Musique Donc avant de commencer, j'aimerais remercier l'école pour son soutien financier et puis toutes les personnes de l'association Culture et du BDE qui ont permis l'organisation de cette initiative qui est 100% étudiante, donc ça on en est très fiers. Donc monsieur Ricciotti c'est une vedette, ça peut déplaire à certains car il bouscule les codes et les pratiques architecturales établies mais moi je considère que sa présence, son témoignage singulier sur notre profession comme indispensable. Pour la forme, je peux néanmoins vous rappeler qu'il est l'auteur du Musème à Marseille, de l'Arena à Bordeaux et d'un bon ombre d'autres projets emblématiques, petits comme grands. En guise d'introduction, je vais vous lire un texte émouvant et troublant de vérité qui concerne une personnalité imminente de l'école et après je laisserai la parole à Rudy Ricciotti. Monologue pour Jacques. Jacques, je me souviens de notre rencontre. C'était l'automne en 1963 à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux. D'emblée tu m'as intrigué. Tu étais très mystérieux, très silencieux et, détail très amusant pour moi aujourd'hui, tu étais toujours habillé de noir. J'ai travaillé un peu pour toi comme nègre. Tu faisais une analo avec des mosaïques romaines d'une préciosité absolument incroyable. Ensuite, je suis parti à Paris et nous nous sommes perdus. J'ai repris conscience et connaissance de ton travail à la vue de quelques bâtiments. Je ne sais plus trop dans quel ordre, parmi lesquels il y avait une maison qui m'a toujours frappé. Était-ce parce qu'elle était noire ? Une maison sous les arbres. Je ne l'ai pas visitée et je n'en ai vu que des photos. La maison Artigue-Bieille, un projet du début des années 70. Il y avait aussi ce bâtiment d'informatique, le CT, très nu, très très nu, très très radical aussi et qui symbolisait bien ta volonté de dépasser un certain nombre de limites et de déplacer les choses convenues. En fait, c'est grâce aux discussions suscitées par le syndicat de l'architecture que j'étais revu. Cela devait se situer à la fin des années 70. Je regardais les projets des Bordelais, les tiens, mais aussi ceux de Maxwell. Et ce qui me frappait chez toi, c'était à la fois une totale sincérité et une combativité. Une volonté de radicalité que je trouvais héroïque. À Bordeaux. Être à Bordeaux et vouloir tenir la barre dans cette direction, c'était vraiment aller contre le vent. Très rapidement, nous nous sommes trouvés des complicités, des solidarités. Et c'est comme cela au début des années 80 que nous avons décidé de faire ensemble le concours du lycée de Pessac. Nous y avions discuté, nous avions vraiment envie d'essayer de faire un truc ensemble. À cette époque, je devais être plongé dans la fabrication de Lima. On parlait alors beaucoup de certaines architectures à la fois contextuelles et basées sur le décalage, liées à la lumière, à la matérialité. Je me souviens du travail sur ce projet d'un jeu, déjà sur le rien, le presque rien, un jeu sur les subtilités de relief, de demi-niveau, assemblées comme des pièces d'un puzzle. Sur ce site, cela était complètement à l'opposé de ce que pouvaient attendre les gens, de l'éducation, car ceux s'appuyaient sur un travail de topographie. On ne savait pas très bien où le bâtiment commençait et où il finissait. En fait, c'était le territoire même du collège qui devenait architecture. Tu avais cette volonté d'inventer quelque chose de neuf, le fantôme de Corbus flottait sur Pessac, et toi tu voulais que ce projet ne soit justement pas corbuséen. Mais il était vraiment trop en rupture avec les conceptions du moment, même si la mention de ton contextualité et de relation avec le lieu était la base de notre proposition. Il y avait toute une série de jeux plus ou moins basiques et symboliques sur les thèmes des parois, des vitrages, c'était un bon moment. Sur ce projet, nous ne nous sommes pas retenus, nous étions gonflés, mais confiants cependant. Nous avions même pensé qu'on pouvait le gagner, ce concours. C'était l'inconscience de la jeunesse. Après, tu t'es comporté en vrai complice. Nous eûmes beaucoup de discussions sur les façons de déborder les situations fatales. Tu étais alors très optimiste, pensant que tu arriverais à renverser un peu la tendance de l'enseignement à Bordeaux. Tu t'es vraiment battu contre quelques ennemis qui étaient dans la place et dont tu pensais vaincre la résistance. Même s'ils t'étaient si opposés sur le fond, ils voulaient tellement rester dans une vision très académique, refusant toute aventure excitante basée sur l'exploration, la recherche, toutes ces réflexions très proches de celles sur lesquelles je travaillais alors à Paris. Nous faisions partie d'une culture minoritaire. Ce genre d'idées n'était pas vraiment apprécié des milieux de l'enseignement. D'ailleurs, rien n'a changé. On peut imaginer que dans les années 80, ce n'était pas beaucoup mieux. Il y avait donc, de la part de ces gens très sérieux, une légère tendance à nous prendre pour des fumistes. Et cela t'amusait, que ceux qui travaillaient avec moi te trouvaient pire que moi. Il devait y avoir une petite émulation. On était dans les zones de provocation formelle, un peu graphique aussi. Je me souviens de tentatives sur les vitrages d'effets de dripping, de tachisme. Ce n'était pas fondamental par rapport au concept de base. Mais c'était en quelque sorte la déclaration et l'affirmation d'autres références appartenant au domaine de l'art. Évidemment, n'étaient pas au milieu de la route par rapport au 1% artistique de l'époque. Tu envisageais l'architecture un peu comme moi. En tout cas, cela passait par la parole et l'abstraction, et non plus par des croquis. « Patrice était stupéfait de voir que tu avais les mêmes réactions que moi. Tu lui racontais un projet, cela te paraissait suffisant. Parce que tu savais le décrire et l'expliquer jusqu'au moindre détail. Et quand nous avons travaillé sur Pessac, cela s'est passé ainsi. En une série d'échanges, de points de vue, qui ont fait naître l'idée, ou plus exactement une succession d'idées, qui posent le conçu du concept. Ce qui marchait très bien. Cette méthode, nous l'avons reprise beaucoup plus tard, quand il y a environ deux ans, nous avons refait un projet ensemble. Je voulais absolument que tu recommences à travailler, que tu reprennes confiance. » Je fais un petit saut. « Pousser, penser, proposer, dépasser, impliquer, formuler l'utopie, chercher, concrétiser à la limite du possible, tu l'as toujours fait avec ce livre, tu continues de le faire. Mais sache, mon ami, que j'en connais quelques-uns, Mathieu, Rudi, Anne, Jean-Philippe, Patrice et les autres, qui continuent de partager et de prolonger ta philosophie. Ce mélange d'enthousiasme, de désinvolture et de conviction. Tu vois ce que je veux dire ? » Bien, c'est un texte de Jean Nouvel. Il parle de Jacques Ondelat. Professeur, Jacques Ondelat. Jacques était mon ami, mon frère. Et vous voyez, cette première image, c'est le Stadion de Vitrolles. C'est le dessin que je fais en 1990. Nombreux parmi vous n'étaient pas encore nés. Jacques vient sur le chantier, une visite avec ses étudiants. On a fini dans la barraille de chantier, complètement bourré au Pastaga. J'ai un souvenir magnifique. On a passé plus de temps dans la barraille de chantier que sur le chantier d'ailleurs, parce qu'il y avait seulement les fondations qui avaient été faites. Vous imaginez ? C'était incroyable. D'abord, je suis très heureux d'être ici avec les jeunes. Mais je vois qu'il y a quelques vieux comme moi, enfin, moins jeunes. Bravo pour les enseignants qui osent venir ici. Il y en a des enseignants. Est-ce qu'il y en a au moins un ou deux quand même, là ? Il y en a un enfant. Voilà. Non, c'est vrai qu'en général, lorsque j'ai fait une conf, avec les étudiants, ça marche très fort, mais avec les enseignants, je suis toujours boycotté. Je ne sais pas pourquoi. C'est la relevé d'une métaphysique qui m'échappe. Vous voyez, ce bâtiment, c'est un ouvrage de travaux publics. On ne peut pas éteindre la lumière, s'il vous plaît. Éteignez la lumière sur la scène pour qu'on ait un meilleur contraste. Les façades sont dimensionnées comme des planchers parce que les efforts horizontaux du haut vent exercent des poussées telles que finalement, on a des gros problèmes de contreventement. En plus, ces façades sont fondées sur des pieux qui descendent à 18 mètres de profondeur parce que c'était une décharge. Les pieux ne travaillaient pas par frottement. Et comme ils travaillaient en pointe à 18 mètres de profondeur, ils ont tendance, sous les effets du vent sur les façades, parce qu'on a quand même des rafales à 130 km heure, ils auraient tendance à se déplacer et à faire travailler les fondations profondes, c'est-à-dire la partie immergée, en contre. Et donc, à ce moment-là, on a mis en place des petites plaques de béton tout autour du bâtiment, enterrées, reliées aux têtes des colonnes, pour éviter que le bâtiment se déplace à l'horizontale. C'est sur ce chantier, donc ce projet, 1990, que je découvre les vertus du récit constructif. Je voudrais que vous notiez ce mot, le récit constructif. Le récit constructif va de pair avec la création de sens. Ici, c'est un carré noir sur fond rouge, c'est presque une expérience supprimatiste. Et c'est, en gros, à cette époque-là, une reprise des bénéfices du Landart. Ce qu'on avait compris. La nécessaire violence à exercer sur la nature. C'est Picasso qui avait dit ça. Vous imaginez, aujourd'hui, dans la doxa politiquement correcte dans laquelle nous sommes noyés, ce sont des mots inaudibles. Ça, c'était le patio. Alors, quand j'ai fait cette salle de spectacle, j'ai eu une visite des gens de Bercy qui devaient gérer la salle et qui disent, c'est vous l'architecte qui avez fait ce truc ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, mais un bâtiment sans fenêtre, une salle de spectacle, il n'y a pas de fenêtre, il me semble. Puis il me dit, mais quand même, quelle honte, cette masse tabac de béton dans le pays de Van Gogh. Alors, je ne savais pas que la décharge en ordure de Vitrolles avait inspiré le peintre Van Gogh. Donc, pour me faire pardonner, j'ai décidé de reproduire de reproduire l'œuvre du maître en plantant 700 tournesols en plastique. Particulièrement psychorigides puisqu'il ne tourne pas la tête. Et la lumière sur scène, vous ne pouvez pas la réduire aussi, s'il vous plaît. Alors, la crotère, vous voyez la crotère de cette salle de rock, le béton ne s'horizontalise pas comme ça, naturellement. Donc, on avait mis des mannequins en polystyrène bloqués dans le sommet du coffrage et on a injecté le béton pour arriver à ça. Et je me rappelle, la réunion de chantier, j'avais dessiné la crotère et puis ils étaient tous en train d'agrandir les plans, enfin, 60 mètres de longueur à l'échelle 1 pour mimer exactement le profil de la crotère. Je leur dis, vous n'êtes pas un peu gaga ? Je leur dis, c'est une idée. Alors, je prends un bloc de polystyrène, je le découpe au poignard, je dis, allez-y, vous aussi, le chef de chantier, le chef d'équipe, tout le monde commençait à le faire. Il y avait des polystyrènes qui volaient dans la baraque de chantier et tout le monde était complètement hilare, comme s'il y avait eu un peu le goût du sang, vous savez, avec les requins. C'était incroyable. Cette idée de prise en charge d'un destin qui échappait à l'architecte. Voilà. Alors, à cette époque-là, j'étais profondément anti-high-tech. En gros, c'est plus toi ou je te soude avec. Ça, on a oublié une fenêtre, on a fait une étoile de Brigadeur Ross à l'urgence, on l'a découpée dans le béton. Le propiléum, ce bloc, écrase l'entrée, mais à l'échelle, c'est une expérience très corbuséenne. Ici, on voit que seules les températures des éclairages colorent le béton. Il n'y a pas de peinture. On a repris la fleur d'Andy-Voix-Rolle dans un de mes livres Rissotier en vin, j'ai traité Andy-Voix-Rolle de belette névrosée, annonciatrice du consumérisme hystérique. Vous imaginez dire un truc comme ça, s'il y a vraiment quelque chose absolument infaisable, il ne faut pas critiquer l'art contemporain, n'est-ce pas ? Ça, c'est le trou de caisse. Je l'ai fait à coup de poing. Bon, je vais vous rester lucide. Rissotier, menteur. Mais c'était une référence à Gordon Matta-Clark, sur la transgression, le passage au travers d'eux, etc. À cette époque-là, j'étais très cultivé, à tel point que tout le budget espace vert sur ce site mort, j'ai produit ce palmier qui fait 8 mètres de hauteur, qui est le fruit de la fornication conceptuelle, quel mot dégueulasse, entre une queue de tatou et un plan de marijuana. bon. Bon. Le projet, ce n'est pas l'opéra au premier plan de Grigotti, c'est la petite boîte en acier au fond. C'est, voilà. Alors, ce que je fais, ça, c'est le centre chorégraphique national d'Angelin-Pragiocage, où on fait une dizaine de modélisations numériques pour comprendre comment fonctionne un exosquelette qui, parfois, travaille en compression, parfois, travaille en traction en condition parasismique. Je vous encourage à ne pas aller travailler dans les zones où la sismicité est élevée. C'est épouvantable. Je n'ai pas de chance. Ça fait quoi ? 38 ans que je fais ce métier. Ça fait 38 ans que j'en prends plein la gueule chaque fois avec la sismicité. Il arrive un moment où on ne fera plus de porte-à-faux. On abandonnera cette niazerie hollandiste de vouloir faire des porte-à-faux. On peut être architec sans faire des porte-à-faux. On peut avoir une identité érotique sans faire des porte-à-faux. C'est pas très grave. Je vous le dis. Ce que j'ai découvert dans ces modélisations numériques, c'est que les efforts axiaux dans les structures, dans les configurations sismiques, ne dimensionnent pas au pro-ratage de la descente des charges, mais plutôt aux efforts à la compression, pas dans les nœuds, mais les efforts dans les barres. C'est pour ça qu'on a un grossissement de toutes ces lignes qui n'est pas au pro-ratage de la descente des charges. et je découvrais ainsi que le rationalisme était une escroquerie. Ça n'existe pas. Eh oui. Vous savez, par exemple, on peut se poser la question pourquoi, sur un étage courant, tous les menots en façade ont tous le même dimensionnement, alors que le dernier dans l'angle est deux fois moins chargé que la travée précédente. c'est des questions qu'on n'a jamais abordées dans les écoles d'architecture. Comme si le rationalisme était une vertu. Comme si c'était une vertu. Mais ce n'est pas une vertu. C'est une faiblesse. Au même titre que le minimal ou que le conceptuel. Mais je reviendrai sur ce sujet pour faire un maximum de dégâts aujourd'hui. Bon, le même bâtiment, je l'ai construit à Vladivostok. Ah, ce n'est pas vrai, c'est à Aix-en-Provence. Des fois, il neige. On m'a dit mais quand même vous êtes un créatif, vous ne voulez pas nous inventer des sièges pour la salle de spectacle. Alors, j'ai supprimé les accoudoirs. Donc, vous imaginez de nuit ce qui peut se passer. Non, mais c'est vrai, j'ai inventé la suppression de l'accoudoir dans une salle de spectacle. Chacun ses grands des avancées théoriques. Regardez bien les murs du fond. Les murs du fond en béton brut, sont cannelés pour la réverbération aléatoire du son et un parti basse lisse pour un autre type de réverbération moins orientée. On voit bien que ça va ? Alors, l'escalier, là, c'est juste la moitié de l'escalier qu'avait prévu l'urbaniste. Pour relier, il y a une personne qui passe par jour sous cet escalier. C'est incroyable, non ? C'est pas moi, l'escalier. C'est normal, il va de la place Mozart à la place François Mitterrand. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme régional-socialiste. Une espèce de délire emphatique sur la raison de l'espace public. Alors, après, on a essayé de mettre toutes les couleurs possibles pour oublier cet escalier de merde. J'ai même tenté l'icolographie cardinalesque ou clin comme toutes les putes du mouvement moderne. Et puis, finalement, il y a la Vignevillage qui a commencé à s'en mêler et ouf ! Je lui ai dit au moins, je serai bien vu par les paysagistes. Ça, c'est une maison. Alors, regardez bien cette maison. C'est la première fois que j'emploie le béton fibré ultra-performant. C'est hors la vue de toute codification technique. Je n'ai pas d'idée. Donc, je fais une maison dont la longueur de la façade égale la longueur de la piscine, la hauteur de la maison égale la profondeur de la piscine, la largeur de la maison égale la largeur de la piscine. Ce n'est pas compliqué. En gros, la modernité, c'est de la tautologie, c'est-à-dire on radote et on se répète. Donc, je me suis mis en danger, en quelque sorte, dans un déficit d'humilité. Ça, ce sont des prototypes. Et là, je fais le projet. C'est la perspective. Je la vois en client et lorsque je dessine le plan d'exécution, je mets des poteaux au bout du poteau. Et là, il me dit mais tu es un enculé, toi, le client. Tu es un escroc. Je dis mais ce n'est pas possible de faire 7m80 un porte-à-faux comme ça, sans poteau. Ça n'existe pas. Je m'en fous. Je veux mon projet sans poteau. Tu sais, comme dans le film, je veux mon eau. Tu vois. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai été bien obligé de le faire avec Romain Rissiotti, ingénieur. Et voilà, le porte-à-faux. Alors, dites-vous bien que le dimensionnement, j'espère qu'il y a quelques amateurs de résistance à matériaux ici. Je l'ai dit dans la voiture à vos collègues, on ne peut pas être architecte sans mettre les mains dans la technicité, dans la profondeur de la matière pour en prendre la mesure, la physicalité, la raison, la mémoire et surtout se rapprocher du monde du travail. C'est très important. Vous n'existerez pas comme architecte si vous n'avez pas cet intérêt porté aux travailleurs. D'accord ? Ce n'est pas la grande messe, c'est la réalité. Sinon, vous ne serez que des dandies. Voilà. Et donc, ici, imaginez la mise en place de cette toiture. 7,80 mètres de porte à faux. Très, très fine à l'extrémité. Il y a encore des places devant, madame, si vous voulez. Il y a des places là. Voilà. Il ne faut pas rester debout. Alors, ce qui est nouveau, c'est comme c'est un béton qui a six fois moins de pérosité qu'un autre béton puisqu'il est né dans l'histoire des planchers des centrales nucléaires pour résister à la radiation, on n'a pas d'étanchéité. La toiture est finie. Ça vous va ? C'est un rêve, ça, non ? Pas de bitume. Pas d'isolation thermique par l'extérieur. Elle est belle, cette toiture, non ? Alors, vous voyez, en plus, elle tient en porte à faux. Là où la nervure est la plus élevée, c'est la file d'appui et derrière, il y a juste des papillons. Je ne sais pas si vous voyez des papillons qui tiennent le... Bon. En fait, mais si quelqu'un dévisse les papillons, le propriétaire, il se prend 17 toitures ou 2, 3 toitures de demi sur la tête. Dans les jours, je lui ai mis du... Là, on voit. Là, on voit mieux les papillons. C'est la seule pièce qui résiste à la traction. Et au bout de flèche, il faut que vous sachiez que ce qui est dimensionnant, ce ne sont pas les moments fléchissants, c'est la flèche en bout de flèche. C'est ça qui est dimensionnant. C'est intéressant. C'est là qu'on découvre que l'écriture, la narration, le récit constructif du béton, sans cesse évolue, sans cesse renouvelle, sans cesse appelle des modèles d'analyse nouveaux. Et je vous encourage à y porter intérêt. On voit bien, c'est une lame de rasoir. Bon, il y a une caitarine qui se balade par là. Ça, c'est Marseille. ça, c'était le dessin que j'avais fait à l'époque, en 2001. Une ville de pierre et une ville de poussière. Et là, tous les archétypes structurels du projet, on les voit sur cette image. Bon, l'arrivée, c'est ça. Regardez bien cette poutre. ce pont qui arrêtait n'est pas une poutre, c'est une voûte horizontale parce qu'elle est composée de voûts soirs qui travaillent en compression dans le même matériau, toujours en béton fibril ultra performant. On voit bien qu'il manque de la matière. Ça crée un malaise. C'est tout à fait nouveau. D'ailleurs, la pathologie de ce type de passerelle dans laquelle la matière est réduite au minimum renvoie en gros à la dictature d'un module de Young. C'est la question de l'élasticité. Et pour stabiliser sous les effets aérodynamiques du vent, on a des amortisseurs de masse accordée qui sont des petites boîtes en acier sur lesquelles il y a un petit bloc d'acier pendu à un ressort qui est réglé à la fréquence propre de la passerelle. On est dans un autre monde. Ce chantier, le Mucem, c'était plus de la moitié du personnel travaillant sur le Mucem était de niveau ingénieur. C'est ça, le nouvel horizon de l'acte de construire. En béton, je ne parle pas en ferraille parce qu'en ferraille, vous savez, l'acier, c'est comprimé, tendu, comprimé, tendu, ce n'est pas très compliqué. Et puis, ça permet d'honorer l'ourrier français avec de la ferraille qui arrivait près des coupés de Chine, de Turquie ou d'Inde et de l'honorer d'une clé à molette pour la tourner dans le sens aigu d'une montre. Lorsqu'on fait, lorsqu'on travaille dans ce type de doctrine, c'est-à-dire dans cette physicalité, on a besoin de nombreux métiers, de nombreux sachants, de nombreux savoirs. Il y avait des gens qui ont des métiers qui portent un nom. Voilà. Ce béton noir, il est très réactif à la lumière parce que ce béton a une énorme densité. Au soleil couchant, il est or, au soleil levant, il est blanc, il peut être rose, sous la pluie, il peut devenir noir. Là, on voit le profil de la passerelle. On a un 45ème délancement entre la distance sur la pluie et la hauteur statique. Ça vous dit quelque chose, les lancements. Vous suivez un peu vos cours de structure ou pas ? Hein ? Il n'est pas là la prof de structure ? Hein ? Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en Lumini, j'avais déjà fait une école d'ingénieur avant. Moi, je suis un ingénieur d'opérette, je suis un bricoleur, je ne suis pas un vrai ingénieur, un mathématicien des ponts comme mon fils. Je suis un bricoleur mais ça me permet d'avoir assez de paranoïa pour éviter qu'on me prenne pour un imbécile. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le film. Ce n'est pas grave. Ce que je voudrais vous dire, c'est immédiatement sur la question du maniérisme. J'aime bien, pour provoquer, dire que je fais une architecture tapette. Hein ? Parce qu'on ne comprend pas le mot maniériste en France. Et pourtant, Barbé d'Orévili, la littérature maniériste, magnifique, qui permet d'éviter les vociférations, faire des phrases les plus longues possibles, éviter le slogan en architecture. Le slogan en architecture, c'est l'affirmation des codes consuméristes. Aujourd'hui, la tendance, c'est de faire des façades code barre. On se demande si on va s'en sortir. D'acheter des produits plats. Et puis, de les boulonner sur la façade. C'est triste, quand même, non ? Alors qu'on peut, qu'on peut, donner du travail aux gens. Entre l'usine et le chantier, il peut y avoir un intérêt porté aux sachants, aux savoir-faire. Je peux vous dire que, moi, je suis un vieillard architecte, j'ai 66 ans. Ça ne voit pas trop, encore. Mais bon. Il n'y a qu'une chose qui me plaît dans mon métier, c'est de faire des bâtiments avec un coefficient d'emploi le plus élevé. Pour qu'il y ait un maximum de main-d'oeuvre. Et de main-d'oeuvre, territorialisée. De sorte qu'on fabrique une clé de redistribution des richesses. Le bâtiment comme clé, la culture du bâtiment comme clé de redistribution des richesses. Et comme clé de partage des savoirs. pour les défendre. Vous devez, dès à présent, politiquement, vous engager à défendre la culture des métiers. Votre métier, ce n'est pas d'être consumériste. Ce n'est pas d'être comme la ménagère qui ne sait pas cuisiner, d'aller acheter des produits congelés chez Picard et de les décongeler pour les mettre dans le four ou à micro-ondes. Ça vous va ? Voilà. Donc, il faut partager les métiers. Je peux dire que ce chantier fut pour moi une expérience incroyable. On a fait une douzaine d'atex. Atex, ça s'appelle Autorisation expérimentale. Les jeunes qui êtes au fond, vous pouvez venir devant, ce n'est pas grave. Mettez-vous sur les escaliers. Faites-vous plaisir, franchement. Il y a même des sièges encore devant. Il ne faut pas rester caché au fond. Du coup, il y en a qui s'en vont. Vous avez vu, les façades sont stabilisées par des tangons. Vous savez ce que c'est la référence ? En fait, c'est le sol rocheux à 8 mètres de profondeur. On découpe, on fait un scan et on le met à la verticale sur le visage pour faire de l'ombre. Voilà. fabriquer des ombres, ça vous rappelle une nécessité quand même, non ? Les colonnes sont toutes différentes par divers mécanismes de préfabrication. Finalement, avec toute cette rhétorique d'une structure complexe et variable, voilà un bâtiment qui finit par fabriquer du sentiment. Le mot interdit dans les écoles d'architecture. Comme si le sentiment était coupable. C'est terrible. C'est pour ça que je déteste le minimalisme. Signez-vous lorsqu'on vous dit qu'il faut faire un projet minimaliste. D'accord ? C'est pas possible. Il y a des mots qu'il faut interdire de l'enseignement et de la pédagogie architecturale. C'est minimal et conceptuel. Déjà, conceptuel, ça ne veut rien dire. C'est je n'ai pas de pensée politique et donc je suis conceptuel. Et minimal, c'est moins j'en fous, mieux je me porte. D'ailleurs, l'idéal pour un promoteur, c'est l'architecte minimaliste, de gauche, citoyen, cycliste, végan, en pumeur. Il fait un carnage au niveau immobilier, celui-là. Il fait un jackpot. Il plaît au promoteur. Et bien sûr. Mais minimal. D'ailleurs, dans un de mes livres, j'ai écrit qu'il y avait une transitivité entre le minimalisme et le salafisme. Des fois, il y a des camarades muslims, là. Voilà. Il y a une transitivité entre minimalisme et salafisme, c'est-à-dire l'interdiction du récit, l'interdiction du sourire, l'interdiction de l'écriture et de la narration. C'est ça. Mais vous savez ce que c'est que le minimalisme ? C'est que l'ultime version la plus tardive de l'impérialisme américain. C'est tout. C'est que ça. 60 ans après l'art minimal. Ça fait des sens aux Etats-Unis il y a 60 ans. Aujourd'hui, ça ne fait pas sens. D'ailleurs, attendez une parenthèse, vous voyez ce que c'est là à droite ? C'est une paroi moulée après avoir enlevé la terre. Elle a resté comme ça. Et il voulait me la raboter. Je dis malheur, touchez pas. C'est très beau comme ça, je trouve. Regardez. Ça, c'est le hasard lorsqu'on creuse pour couler du béton. Après, on enlève la terre. Voilà ce que ça donne. Attendez, j'ai soif. J'ai trippé à ma gueule déjà tout à l'heure. J'en étais au minimalisme en crédo sur le minimalisme. Non mais, vous voyez, mesdames, accostés, dragués par un homme qui vous dit je vous propose une nuit minimaliste pour un amour conceptuel. Mais qu'est-ce que tu fais ? Alors, il vaut mieux aller à la sortie du chantier, vous y verrez les véritables bêtes que vous ne trouverez jamais à la maison de la culture. et je suis aussi l'inventeur de l'os de poulet en architecture. Imaginez quand même les phénomènes de traction lorsqu'on met en pré-contrainte, en post-contrainte l'ouvrage pour l'équilibre des tractions, etc. Donc, voilà. Alors là, on est plus dans la référence du corps d'un athlète éthiopien. Il n'y a que du muscle et de l'os. Il n'y a pas de gras. Ou là, c'est plutôt le corps de la baigneuse d'Ingres à qui il manque une cote ou une cote de plus, je ne sais pas. Les planchers sont des planchers en oméga. Donc, j'ai inventé la disparition du faux plafond. Je trouve ça dégueulasse, ces faux plafonds. Et dans la hauteur statique du plancher en oméga, on a des absorbants acoustiques sur les parois. Parfois, on les ferme comme on le voit un peu sur l'image mais on ne le voit pas là. On les obture avec des plaques en béton pour faire des gaines de soufflage, de ventilation, de désenfumage, des choses comme ça. C'est un projet, finalement, oui, Marseille, c'est sûr que c'est le bazar. Ça, c'était le capital de la culture. Ils ont amené des moutons devant. Bon. C'est un peu à l'image de la niaiserie et du déficit d'engagement culturel. Vous savez, j'ai fait des missions, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vue il y a 15 jours, avec Léa Salamé, stupéfiant, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Je disais que la culture avait fauté et que la culture n'était plus facteur d'émancipation mais facteur de régression voire même de soumission. Elle me dit vous vous rendez compte de ce que vous dites dans une émission culturelle ? Je dis écoutez, vous savez, les cultureux, quel mot horrible, sont dans le fourgon à bagage avec les blessés et le courrier postal. Alors, elle me dit mais qui est l'avant-garde pour vous ? Elle me dit mais vous avez bien des artistes que vous aimez. Alors, je dis oui, le poète Julien Blaine, l'écrivain, un pamphlétaire, Emmanuel Loi, le peintre Candy, bien sûr, bien sûr, j'aime les artistes, mais il me dit mais aujourd'hui qui peut incarner l'avant-garde ? Alors, je la regarde et je lui dis l'armée et là, silence de mort et évidemment, ça a été censuré. La mise en lumière de Yann Kersalé, c'est simple, c'est Macoro et Sardine comme on est à l'entrée du port de Marseille, voilà. Macoro et Sardine, ça marche bien. Je voulais une mise en lumière populaire pour que les féris le soir ou au petit matin soient émerveillés. Voilà. Je voulais surtout pas une oeuvre, une mise en lumière minimaliste, faut pas déconner, non. Tu vas à un milieu hospitalier si tu veux la mise en lumière minimaliste, non ? regardez les ombres que ça fait sur les quais, c'est incroyable. 2002, il y en a qui n'étaient pas nés. Ça, c'est le Louvre à Paris, c'est un projet qui parle au ciel, c'est le muséal des arts de l'islam qui a été financé par l'ensemble des pays du monde arabo-musulman. Donc ça vous a pas coûté vous les français, faut pas vous inquiéter. Et ça, c'est la couverture de Hugues Dutton qui m'a fait découvrir ce brillant ingénieur que le fait de ne pas mettre parallèle l'intrados et l'extrados permettait d'affiner par la réduction du poids, donc d'affiner les capacités de porte-à-faux. Ça, c'est le chantier. Voilà, on a creusé. Les injections de jet-grouting, je connaissais pas cette technologie qui est pour objet de consolider des marnes altérées comme si on les congelait en fait. C'est un projet que je partage avec un architecte milanais Ah, je cherche le nom. Designer. Alors, les petites plaques en couverture, ce sont des compressions de mailles standards industrielles pour faire une protection solaire parce qu'on ne peut pas avoir en condition muséale au Louvre des températures variables. On ne peut pas avoir des apports solaires importants. Ça, c'est le coffrage de l'escalier intérieur. Il faut que vous appreniez à aider et donner du pouvoir aux artisans. On m'a emmerdé sous cet escalier parce que ça a mis un an pour le faire et on est pressé mais vous n'avez qu'à mettre un escalier standard en béton. Je dis mais meule-le toi si tu veux un escalier standard en béton. Moi non. Ah bon. Regardez bien cette forme de contreplaqué. Elle est à double génératrice. Elle est galbée dans les deux sens. Je ne savais même pas que c'était possible. Mais ce n'est pas mon camarade britannique que je vois là-bas au fond. Hein ? Donc vous voyez cet escalier est coffré toute face vue. Donc c'est du béton injecté avec des sorties d'air vers le haut pour ne pas que ça fasse de bulles. Et voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup cet escalier. Bon moi j'ai travaillé quoi ? Une heure pour le dessiner même pas. Et le menuiser et le faire ailleurs presque un an. Mais c'est ça entre nos devoirs et nos obligations. C'est de faire des ouvrages qui ne soient pas faits à la va-vite rapidement. Si vous voulez survivre soyez du côté des artisans. Je vous le dis. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? En arabe ? Il n'y a pas des arabes ici ? Hein ? Ça veut dire quoi ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais su. C'est ? Au nom de Dieu le miséricorde. Au nom de Dieu le miséricorde. Je ne suis pas musulmane. Moi je... Pas du tout. Que Dieu me garde. Attends je le fais avec la main gauche comme les gitans. Mais je trouve que graphiquement c'est beau. Ce qui est beau c'est au nom de Dieu le miséricordieux et puis ce béton très lisse très érotique qu'on a envie de se faire attacher d'être pris ou de prendre contre le béton. à gauche la perspective du concours à droite la réalité. C'est aussi l'engagement que nous devons à nos clients lorsqu'on dessine quelque chose de savoir le mener à terme. Hein ? D'accord ? Alors ce projet quand j'ai présenté le concours c'était Chirac qui... Président Chirac j'avais présenté ça à l'Elysée j'arrive à l'Elysée j'arrive en premier c'est normal je suis un provincial je peux pas être en retard hein ? Et je vois déjà un garde du corps la veste ouverte c'est 2 mètres 20 de hauteur je le regarde je lui fais il me fait oui comme ça et puis présentation du projet alors il arrive le prince Alwalid qui était la principale mécène je crois il a mis lui 17 millions d'euros sur le projet le saoudien le prince Alwalid et puis juste avant j'avais été briefé par le cabinet de Chirac il me dit Rissotti on a lu votre prose parce que c'était à l'époque du débat sur le voile à l'Assemblée nationale et j'avais dit c'est un voile libéré alors là il y a un directeur du cap du président d'Arabie qui me dit monsieur Rissotti vous savez les saoudiens sont des voix habites sont des gens très susceptibles faites simple faites simple alors je dis écoutez je dis ça Alwalid je dis écoutez c'est Montesquieu le persan à Paris l'effleurement des cultures les rencontres entre le patrimoine du 18ème 17ème et puis une idée de l'Orient etc puisque c'est quand même le musée des arts de l'islam alors pas islam avec un petit i aux religions l'islam avec un grand i comme territoire il faut bien faire attention et pas le musée des arts islamistes comme ils ont écrit sur New York Times imbécile d'américain tu vois et j'explique et puis au bout d'un moment il y a la princesse Alwalid qui me regarde et qui dit ah yes I understood it's an islamic flying carpet fabuleux tu avais toutes ces couillons là autour du chef d'état du ministre de la culture qui était mort de trouille quand je présentais le projet alors qu'Alwalid était mort de rire il était en plus entouré de créatures de rêve avec des dos nus façon Mireille d'Arc j'en suis pas revenu encore ah oui j'ai même échangé une carte de visite elle m'a pas voulu c'était téléchargé de com oui mon dieu par contre Libération journal d'extrême droite bien connu a écrit dans la presse la couleur plaira aux mécènes on a toujours le sens d'une extrême vulgarité dans le mauvais sens du terme en France la couleur plaira aux mécènes quoi ? parce que c'est or ? c'est ça ? alors on dirait un peu c'est du isémiaque il faut savoir que les objets de cette collection lorsque c'est du métal on dirait de la soie lorsque c'est de l'acier on dirait du bois parfois on dirait du textile il y a un glissement sémantique des matières incroyables extrêmement raffinées et le projet parle un peu de ça du glissement de sens des matières voilà dans la couverture on a mis du nid d'abeille translucide pour éviter que la lumière parte dans tous les sens et qu'elle nous laisse lire la charpente métallique pour ne pas la voir voilà ou presque pas la voir je ne trouvais pas que ça fait isémiaquer un peu finalement bon derrière foutre raciste ça c'est du HLM autour d'une façade d'un ancien cinéma qui était conservé voilà alors la façade je l'ai je l'ai repeinte au sperme de bouc la façade historique et la partie neuve c'est des spaghettis à l'encre de sèche vous ne savez pas faire des spaghettis à l'encre de sèche ben voilà c'est des spaghettis on a envie de le bouffer il y a même des monstres sur la façade puisqu'on est à Chartres vous voyez si vous mettez devant vous voyez des bières et là on voit la technologie c'est très archaïque on doit de manière obsessionnelle essayer de trouver des réponses savantes avec des mécanismes archaïques et pas l'inverse et pas l'inverse c'est ce que je reproche au high tech justement c'est d'être dans un consumérisme technologique pour des métaphores et un récit constructif au bord du balourd ça c'est une maquette ça fait 12 mètres de hauteur alors c'est facile quand un architecte de faire une maquette avec des murs qui ondulent un peu dans tous les sens d'accord vous imaginez le linéaire de toiture et le linéaire au sommet le linéaire en bas donc tout ça ça dilate ça pose des problèmes et puis il faut le coffret et ben ils l'ont fait ben ouais je vais vous dire le mot magique avec les maçons il faut apprendre dès à présent le premier mot magique c'est s'il vous plaît le deuxième mot magique c'est merci et là c'est dans un quartier électro-chosescu-house on le voit à l'architecture environnante ça existait un style électro-chosescu-house donc il faut dire d'abord s'il vous plaît puis merci puis ça ne suffit pas il faut se mettre à les bras en croix comme un diacre un diacre qui va être ordinaire prêtre vous savez sur l'hôtel de l'église devant l'hôtel à plat ventre avec la tunique blanche devant la maçon à plat ventre vous avez compris répétez après moi à plat ventre toujours à plat ventre et si ça ne marche toujours pas alors là carrément il faut passer à la fellation regardez les portes d'accessibilité aux pompiers il y a des portes à courbure qui viennent à affleurement au nu extérieur c'est pas simple à faire il faut trouver les artisans pour faire ça il ne suffit pas de dire il faut arriver à faire je vais vous faire un aveu c'est pas moi qui ai trouvé la solution c'est celui qui a fait la porte parce qu'il en connait plus que moi donc il faut savoir écouter il faut savoir parler avec les sachants tout vaut bien que le métier que nous faisons c'est celui d'un accordéon nous sommes porteurs d'un accordéon dans lequel il y a des plis chaque pli c'est une expertise c'est un métier avec quelqu'un qui a un nom je le redis et nous notre rôle c'est de souffler dedans pour que l'air soit harmonieux voilà même les plâtriers s'y mettent une feuille de plâtre standard ça fait 2m40 par 120 et bien là elle est courbée dans les deux sens ils sont trop forts les plâtriers hein parce que c'est pour un point d'honneur aussi de faire des beaux ouvrages mais il faut donner envie aux entrepreneurs aux artisans de faire de la belle ouvrage ça c'est Saint-Etienne la maison de l'emploi et faire une maison de l'emploi c'est pas heureux dans la vie quand on fait une maison d'emploi c'est quand on vient me pointer au chômage et donc c'est un peu le constat de son propre désespoir et je ne me sentais pas de faire des fenêtres démocratiques horizontales vous voyez non des fenêtres démocratiques verticales ou des fenêtres néo-modernes horizontales donc j'ai emprunté à Claude Vialla le paterne son paterne son modèle Claude Vialla support surface etc et j'ai demandé s'il pouvait se substituer à moi face à ma propre lâcheté je ne me sentais pas de faire des fenêtres dans la maison de l'emploi je dis est-ce que je peux utiliser autre paterne et il me dit pourquoi ? j'ai dit parce que je sens qu'il y a une réponse il me dit il me raconte cette histoire il me dit 68 ils étaient tous communistes il me dit 68 on nous avait tellement dit que la peinture était la tribu de la scène bourgeoise qu'il n'y avait plus rien à inventer plus rien à faire que quelques-uns nous nous sommes retrouvés à tenter de repousser les limites de la peinture Toroni les carrés Daniel Buren même s'il ne fallait pas partir le support surface mais dont la première l'espoir a été organisée par Claude Viala avec des rayures de 8,7 cm etc. donc voilà que j'ai exploité ce paterne de Viala pour essayer de dire autre chose alors du coup c'était la mise en crise de l'architecture parce que ce bâtiment n'a pas de proportion en fait il pourrait être plus haut plus long ça ne change rien ça ne change rien il est comme une peinture de Claude Viala et d'ailleurs lui-même Claude Viala est venu il a dit je n'ai jamais réalisé une peinture aussi grande c'est joli non ? ça c'est un pont le premier que j'ai fait c'est marrant parce que il s'appelait le pont du diable et il avait changé de nom pour baptiser la passerelle des anges sans qu'ils n'étaient pas rassurés parce qu'à cet endroit au 15ème siècle il y a eu un pont qui s'est effondré ils avaient la trouille je ne la connais pas c'est la nana du photographe il dit de suite et je ne l'ai jamais vue alors voilà une maison en béton noir toujours un geste monomaniaque une seule matière une seule couleur terrasse en béton noir piscine en béton noir toiture en béton noir sol en béton noir mur en béton noir voilà regardez le verre qui ondule il n'y a pas un millimètre de tolérance et le fond de la paroi en béton qui est sous le verre a exactement la même ondulation que le verre vous vous rendez compte quand le maçon met en place les coffrages en bout des lingues portés par une grue avec le vent les poussières etc ils ont réalisé exactement ces ondulations coulées in situ il faut bien le dire ferraillées coulées coffrées coulées in situ avec le niveau de tolérance du verre ça mérite une fellation quand même voilà vous voyez toujours la réceptivité de la lumière sur le support noir c'est Soulages qui a dit que le noir était très lumineux bon c'est design c'est des branchés vous avez vu la pièce regardez bien la grosse pièce au contact du béton et du verre il y a une pièce en acier très épaisse qui fait 8 mm d'épaisseur galbée exactement au régime de la géométrie ça vous dit quelque chose quand même vous en prenez la mesure j'espère bon après ça c'est des projets par réaliser c'était un collège vers Provence Jeunot donc c'est normal le bestiaire et tout je me suis fait virer l'inspecteur d'académie qui présidait le jury il a dit il n'est pas un peu fou ce type là il veut enfermer nos enfants au milieu des monstres il y a des fois il vaut mieux les perdre parce que là on est en haute sismicité donc imaginez de dimensionner un lézard sur la queue c'est pas évident sismicité heureusement que j'ai perdu ça c'est une cohorte romaine qui porte un bouclier qui sort du sol c'est un projet avec plus de 300 colonnes toutes différentes sauf celle là il y en a encore une qui est orthonormée tout en temps j'y vais je lui dis bonjour je vais prendre mes bras je lui fais un bisou je lui dis je t'ai pas encore oublié si un jour vous faites un collège pour l'administration il faut mettre un plan d'eau vous êtes sûr de gagner c'est un lycée il faut tu fais ça tu es sûr de gagner vous vous rappellerez vous mettez de l'eau vous exprimez une architecture de loisirs ludiques ils adorent ça permet d'éviter les effrois de la pédagogie ou de la pédocratie ne pas confondre pédocratie avec un autre mot c'est l'art d'exercer l'autorité sur les enfants comme dans les écoles d'architecture d'ailleurs après si vous me posez pourquoi les colonnes sont différentes je vous réponds je ne sais pas ça vous va comme réponse ? je vais m'emmerder quand même non ? c'est moi l'architecte je fais un peu ce que je veux d'accord ? ça c'est le siège d'ITER à Cadarache vous savez à Cadarache ils font l'international thermo-nucléaire-réacteur là où ils essayent de fabriquer artificiellement la température du soleil s'ils y arrivent ça va être le syndrome chinois ça va descendre jusqu'au magma jusqu'au centre de la terre il va y avoir un geyser d'un magma qui va monter à plusieurs centaines de kilomètres de hauteur et qui va tomber sur Bordeaux sur le domaine viticole de Bordeaux comme ça on en finira avec les veines de Bordeaux voilà ça c'est du béton bon ça c'est la terrasse fumeur parce que les bureaucrates fument encore c'est incroyable mais ils fument encore donc c'est un bâtiment Boumerum qui fait à peu près 200 mètres de longueur voilà alors on a la reconstitution d'une façade épaisse alors que comme vous l'avez vu hein puis de dehors ça donne ça c'est aussi du béton je vois une jeune fille qui dort c'est normal non non c'est beau je vous ai vu vous dormez ah le t-shirt blanc bon c'est incroyable d'arriver à embêter les entreprises quand même de faire ça parce que finalement ils aiment faire ça ça c'est Cocteau le musée Cocteau en Menton c'est un peu le récit de la Belle et la Bête c'est un musée uniquement pour l'œuvre de Jean Cocteau en général on vous dit qu'un musée ça doit être une boîte et basta une boîte noire c'est pas vrai du tout une salle de rock oui mais pas un musée hein alors béton blanc vertical et horizontal ouais on m'avait demandé ils voulaient me mettre du béton autoplaçant je dis je ne veux plus entendre parler de béton autoplaçant parce qu'il y a des pathologies très particulières des micro-fissurations non préjudiciables mais qui sont facteurs de migration d'eau etc et donc des spectres alors ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous voulez je dis je veux du béton à l'ancienne c'est-à-dire j'ai eu du béton avec des vibreurs comme si c'était un truc outrancié avec des vibreurs alors ils en ont perdu quelques-uns de là mais regardez la qualité du béton on dirait du marbre c'est incroyable regardez comme il est lisse béton vibre conclusion on ne peut pas se passer de vibreurs vous n'êtes pas obligé de rire à toutes les conneries que je peux dire il faut bien que j'arrive à occuper le temps d'une conférence je suis payé pour ça le projet je l'ai déplacé en réalité pour laisser une place devant le marché couvert que vous voyez du 19ème il y avait un plan d'urbanisme qui dit que c'était juste en face donc j'ai refusé je l'ai déplacé le bâtiment et je l'ai mis à l'angle de route avec un défaut de parallélisme donc je l'ai mis en crise au niveau géométrique pour dégager un bel espace devant le parvis du marché couvert magnifique du 19ème j'en profite pour vous dire aussi qu'il vous faut vous intéresser à l'architecture du 19ème siècle c'est plus important que l'architecture contemporaine vous savez pourquoi ? parce qu'au 19ème siècle il y avait 100 mots pour décrire une façade aujourd'hui il y en a 3 ou 4 si on a perdu 90% des mots c'est qu'on a perdu 90% des métiers et donc des savoirs et on ne peut pas appeler ça un progrès social un progrès économique ni un progrès imaginaire voilà et quand je regarde l'architecture du 19ème je suis émerveillé voilà il y en a qui prennent des notes je vois vachement sérieux tu as raison tu écris Rissotil il a dit qu'il ne fallait pas visiter les œuvres d'architecture contemporaine mais que l'architecture du 19ème siècle ok vous voyez le verre disparaît on ne voit pas l'ossature on ne sait pas où il est regardez regardez vous voyez les verres disparaissent là je travaille avec un ferronnier exceptionnel avec des profils drainants etc enfin c'est gratiné vous voyez la toiture il n'y a rien dessus donc c'est devenu un aéroport en mouettes vous voyez voilà et toute la technie la technicitude je le dis comme un néologisme outrancier est prise au centre dans un espace il y a juste une grille au dessus et on ne voit rien parce que la vue de la toiture c'est un souci le projet était fini le maire il me dit vous imaginez vous faites un projet comme ça une façade classée patrimoniale etc quand c'était fini il me dit vous savez ce qu'ils me disent les gens ils me disent mais il est fini le projet monsieur le maire il me dit j'ai pas eu de protestation ça c'est le stade jambouin à Paris ça c'est l'interprétation qu'en avait fait Ung l'architecte Vietcong chez moi il disait que ça aurait été mieux d'y mettre un jardin à la française plutôt que des matchs de rugby alors quand t'as dessiné ça pas de chance tu gagnes le concours oh putain il faut attention parce que tu sais il y a un proverbe haïtien qui dit plus tu montres au cocotier et plus tu montres ton cul donc c'est pas un cadeau tu dessines ça il faut le faire ça c'est la vue qu'avait le corbusier depuis l'immeuble il y avait son agence dans la rue il parait qu'il voulait pas payer alors il regardait les matchs depuis chez lui parce qu'il y avait un stade avant un petit stade il parait que c'était un radin qui voulait pas payer les matchs ça m'étonne pas c'est pas Pouillon Corbus vous connaissez cette anecdote Pouillon avait écrit dans un livre que lui l'été il partait en vacances en jaguar décapotable avec les copains les copines etc que le corbusier partait en short et en vélo avec un sac à dos il dit nous étions si différents je sais pas pourquoi je vous dis ça donc voilà la résolution géométrique une série de triangles qui fait qu'à l'arrivée on a 3300 en gros triangles différents avec une table de coffrage avec 3 modèles standards et celui qui trouve comment on peut faire 3300 différents triangles je l'invite chez moi et chaque fois je dis ça personne ne trouve c'est pas moi qui ai trouvé la solution c'est Romain Rissiotti c'est un travail sur la manipulation de triangles avec un angle constant avec 3 angles différents il faut réfléchir là ça c'est la topographie de la couverture et les courbes de niveau pour montrer qu'on a un écoulement hydraulique quand même ça c'est le document je voudrais que les étudiants vous y accédez c'est la comparaison de l'empreinte environnementale je sais pas si vous arrivez à lire de procédures en acier verrière en béton béfup en acier alu et on voit les comparaisons sur les critères de quantité d'énergie primaire de consommation d'eau et de GWP c'est le kilo équivalent CO2 qui montre que dans toutes les configurations le béton a une meilleure empreinte environnementale que toutes les autres configurations donc vous laissez pas inhiber par les inexperts nonobstant le fait qu'en plus à la clé même si dans l'hypothèse où le béfup ça fait un indice de pollution de 1 vous avez vu la charpente c'est 3,3 1,8 ça va jusqu'à 4,3 fois plus ce qu'il y a au moins dans ce type d'ouvrage c'est qu'il y a une efficacité environnementale qui se partage aussi avec les métiers les métiers fondus on est pas dans le consumérisme à acheter des produits filaires vous voyez on crée on fabrique on fait le pain on sème le blé on récolte le blé on fait la farine on pétrit à la main on fait cuire dans un four en pierre c'est presque ça l'archaïne au service de l'intelligence et pas et pas l'inverse tu vois on croit que l'inverse ça peut marcher aussi remarque alors vous avez vu on a des incrustations on a des incrustations de verre dans la toiture alors on m'a demandé on m'a dit oui mais on peut les changer je dis non on peut pas les changer ils sont certis au moment du coulage oui mais s'il y en a un qui casse comment on fait je dis comment vous voulez que ça casse on sait jamais ce qui peut nous arriver du ciel c'est sûr que si c'est un Boeing je peux rien faire alors elle me dit non pas ça je dis quoi par exemple une mouette qui a pris un rail de coq hystérique et qui attaque le nez à l'horizontale comme le Concorde à 220 km heure la toiture du stade de Rubis par exemple je dis bon alors si elle pète on l'enlève et on a remis une avec 5 mm de plus qui est griffée collée, griffée comme le VEC elle est jolie cette toiture non ? bon on a rien à foutre d'accord on passe au suivant on voit les inserts qui permettent de soulever au grutage le stade Parc des Princes à côté sont donc deux épopées du béton deux périodes différentes il faut que vous sachiez que la forme du stade Jambouin c'est pas une forme gratuite c'est l'expression des prospects en matière d'urbanisme c'est-à-dire la fatalité un peu comme l'uquilu qui tire dans les pieds vous savez le pistolet on a regardé tous les prospects tout autour toutes les hauteurs autorisées puis après on a fait le lien et ça donne la courbe du stade Jambouin c'est pas une gratuité formelle on de là t'aurais pu faire ça alors évidemment pour organiser après les rangées de sièges c'est pas un cadeau la belle charpente de Marc Malinowski vous voyez on a des nervures de 20 cm pour les porter jusqu'à 8 m le maire de Paris Alineau Gerson m'a dit vous ne trouvez pas que ça ressemble dans le Mucem je dis non le photographe je dis tu te fous de ma gueule il y a un épervier dans le ciel à Paris il me dit mais non je t'assure qu'il y était alors je t'assure c'est comme la photographie une transformation du réel sur un mode désespéré alors c'est sûr que quand les matchs ont lieu l'après-midi des fois pour chercher le ballon dans cette pagaille ça me rappelle une oeuvre de Jacques Andelatte il avait fait un terrain de foot avec des arbres qui existaient et il avait donné le numéro 10 le 9 le 8 à chaque arbre et alors on lui avait refusé parce qu'ils avaient trouvé que c'était trop dangereux fabuleux alors ils étaient tous contre au départ les riverains puisque c'est dans le 16ème 8ème puis à l'arrivée ça fait une lanterne magique une citrouille magique ça c'est un dessin ça c'est la réalité dessin réalité et ouais il faut raser les murs dessin réalité dessin réalité en gros si on est sur un grand carrefour gigantesque c'est un bâtiment administratif donc j'avais pas d'idée voilà c'est pas raisonnable c'est en gros tu t'ennuies donc tu te prends une torniole tu vois bon il n'y a pas d'isolation thermique par l'extérieur mais on est classé BBC les jeunes vous pouvez venir sur les escaliers asseyez-vous ça ne dérange personne installez-vous voilà il y a même un type qui m'a traité d'escroc un jour parce que j'avais fait des fenêtres comme ça c'est intéressant comment le régime de l'outrance peut être analysé de manière névrotique on sent tout le champ cognitif tout le champ cognitif du renoncement dans sa vie dans les critiques qu'on peut entendre sur l'architecture on sent que c'est quand je fais ça je porte atteinte à la dignité du métier ou plutôt à la dignité des architectes de sexe masculin pour être précis après si je développe je peux développer la raideur la raideur c'est la nuit qu'il faut la voir pas le jour et ça c'est le patio à l'intérieur de ce bâtiment j'ai voulu faire un exercice pompier de type crypto-socialiste tardif je me suis pris pour un architecte socialiste des années 50 réactionnaire voilà alors j'ai même installé des angelots qui jouent du pépo à droite d'autres du violon à gauche ce qui est extraordinaire c'est mon ami bien aimé Georges Hens il pensait que la façade intérieure c'était du béton moulé quand je lui ai dit que c'était du bois il était déçu putain je lui ai dit si tu avais vraiment du coffre tu l'aurais fait en béton moulé ça c'est le rectorat à Dijon la momification de l'éducation pas à droite au milieu les façades sont légèrement galbées il y a beaucoup de déformations dans le travail il n'y a jamais une géométrie parfaitement lisible alors là en l'occurrence sur des percements on voit qu'on a plusieurs types de percements par hauteur d'étage ça c'est une salle de sport avec cette technique un béton de verre de billes de verre l'entreprise a fait faillite elle n'existe plus c'est dommage c'était magnifique c'est une lumière ça ne se voit pas sur les photos c'est parfait ce qu'ils font parfait c'est trop beau regardez à droite ce que ça fait ça vibre comme si c'était du je ne sais pas pas de la céramique comment on appelle ça la porcelaine bon j'ai essayé de faire un coup cubiste ça n'existe pas l'architecture cubiste vous l'avez deviné c'est une salle de karaté de judo regardez vous imaginez le travail de coffrage les dents les les pâtes c'est beau non le malheur c'est que le coffrage après il faut l'enlever ça c'est infaisable donc il faut le détruire c'est dommage ça m'a fait mal au coeur bon des projets il y en a à revendre il n'y a pas tout vous devez vous dire putain qu'est-ce qu'il doit se guinfrer celui-là ben oui à quoi ça sert à être architecte sinon promettez-moi tous d'avoir au moins pour ambition d'être riche d'accord déjà parce que vous garderez vos femmes avec tout le travail que vous devez faire ou vos maris et puis en tant qu'à faire à s'emmerder comme on le fait dans ce métier à souffrir comme on le fait franchement autant gagner un peu de monnaie non c'est pas au trancier ce qui est trancier vous savez ce que c'est c'est l'humilité qui n'est que le masque de la vanité alors ça c'est à Genevilliers au bout de l'avenue Lénine vous imaginez l'avenue Lénine c'est la médiathèque et alors je fais la présentation du projet au maire c'est mairie communiste dans l'auditorium de la mairie il y avait 300 aficionados de la mairie je présente le projet parce que ça s'appelle l'urbanisme démocratique et je dis au bout de l'avenue Lénine entouré de HLM qui ont dû le lendemain avec 5000 fenêtres identiques abritant des familles communistes au bout dans la perspective le centre culturel une architecture provinciale maniériste réactionnaire et petite bourgeoise et là le maire il me regarde il éclate de rire et d'un seul coup tout le monde se met à rire vous savez comme dans les sculptures chinoises tout ce que je veux dire c'est ce que je veux dire alors ça évidemment il y a un peu un lucho fontane dans ce projet il faut imaginer que les façades sont coulées d'un seul trait donc imaginez le travail de ferraillage le renforcement aux extrémités des percements il y a des fenêtres qui font jusqu'à 8 mètres de longueur lorsque le son cisaillé dans l'angle vous avez carrément une descente des charges il faut imaginer que le ferraillage est mis en place par deux grues qui montent sur 500 mètres carrés deux grues qui mettent en place un ferraillage sur 500 mètres carrés qui ne doit pas se déformer le ferraillage donc il y a des renforcements qui n'ont rien à voir avec la logique structurelle de la façade mais plutôt avec le transport de la ferraille et puis il y a des mannequins dans les banches sauf que le béton il ne s'horizontalise pas comme ça naturellement donc il y a des fenêtres de coulage j'en ai jusqu'à 8-9 mètres de fente comme ça ça c'est mon camarade Hervé Di Rosa l'artiste qui a fait la déco je dis déco parce que ça paraît infamant le monde déco j'ai dit mais Hervé tu ne vas pas mettre quand même des peintures dans un cadre comme dans le 1% tu dois investir cette verticalité du old je dis tu dois revenir à Giotto Giotto avant que la peinture quitte les murs je dis c'est ça l'engagement d'un peintre peintre de manière irréversible voilà et pas fuir intéressant de méditer là-dessus comme si la peinture avait failli politiquement le jour où elle a quitté les murs je pense qu'il faudrait qu'il y ait un professeur qui vous amène tous voir les œuvres de Giotto ouais vous savez moi j'ai un fils architecte il n'a pas de chance et je lui interdisais d'aller dans les expos d'art contemporain les foires d'art contemporain il me dit mais qu'est-ce que je dois faire tu vas dans les vieilles églises tardives du 19ème tu vas voir les peintures religieuses qui gondolent pourries, moisies non signées et tu y verras les vertus de la verticalité du travail c'est-à-dire de la prise de risque de la mise en danger parce que là et la perspective manier risque la mise en danger de soi-même et pas des autres vous devez vous mettre en danger et vous devez à l'image de la cordée superposer les savoirs et là est l'enjeu le plus romantique le plus révolutionnaire le plus politique c'est de tourner le dos à la période moderne c'est un projet achevé arrêtez de vous emmerder avec ça arrêtez de vous emmerder arrêtez de radoter avec ça ce pont il est à Montpellier il a des aiguilles des pattes faites comme des pieds de flamant rose très très fin et lorsqu'on l'a conçu il est en béton blanc etc c'est que du préfat attention il n'y a rien de coulé en oeuvre tout est assemblé in situ et attention il y a des crues qui peuvent monter de 10 mètres des crues de 10 mètres et on nous demandait aussi de le calculer alors qu'il n'y a que 50 centimètres d'eau c'est un fleuve qui a 50 centimètres d'eau 1 mètre grand maximum il y a un peu des brochets qui se baladent c'est en ville à Montpellier mais c'est un fleuve puisqu'il va à la mer et vous voyez dans les structures vous voyez le détail il y a la colonne qui prend une poutre et puis il y a une espèce de béguille qui se tord et qui va sur la poutre à côté et ça c'est en cas de désossement de l'appui pour avoir une deuxième chance pour l'appui de toujours exister en cas de choc outrancier d'une barge qui vient de frapper le pont il y a une barge avec un mètre d'eau sauf que il y a eu la crue ce qu'on appelle les pluies sévenoles à Montpellier et on s'est pris 10 mètres de crue dans la nuit je peux vous dire que l'ingénieur Romain Rissotty n'en a pas dormi il m'a dit mais attends 10 mètres de crue c'est 70 fois le volume le débit qu'un ingénieur hydrolysien nous avait donné et le pont n'est pas parti il n'a pas souffert il n'y a aucune pathologie de souffrance pour la simple raison qu'on n'avait pas de grosses piles on avait des piles très très fines donc on a procédé d'une porosité hydraulique c'est un thème intéressant la notion de porosité hydraulique voilà ça c'est un concours j'avais fait j'ai perdu c'est la chapelle c'est la chapelle de Notre-Dame-du-Lot il y avait Marc Barani il y avait je ne sais plus qui il y avait bon parce qu'il y a eu la bergette Benoît parce qu'il y a eu des visions c'est vrai j'ai même lu un livre que nous avait donné pour renseigner sur ça elle a été la nuit le diable l'a pris dans ses bras elle a secoué elle s'est réveillée elle était toute en âge ça fait rêver des trucs comme ça et dans ce village là le projet que j'ai proposé c'est un projet fait de manière artisanale ici imaginez un plancher de cette portée on ne peut pas amener des éléments préfaces sur cette portée en post-contrainte ou en pré-contrainte il n'y a pas la manœuvre pour les camions donc on est revenu à des technologies anciennes on met des épontilles on met des plateaux en bois on ferraille etc on couvre en oeuvre mais on met des gaines qui contiennent des câbles de post-contrainte qui se relèvent sur les appuis descendent au milieu dans les moments fléchissants et après on tire les câbles etc pour éviter le fluage du béton voilà mais j'ai perdu ça me rassure hein hein et alors le quoi s'appelle c'est Mgr Di Falco qui était le maître d'ouvrage il y avait Ayagor dans le jury il y avait du gratin hein quand même et qui me dit M. Rissouti je n'aurais pas pu expliquer ça à mes paroisiens donc finalement ils ont pris une église en bois on ne sait jamais des fois que ça ne plaisante pas on peut l'enlever hein c'est les trois petits cochons hein c'est un peu ça c'est à dire que finalement cette église de France au lieu de s'enraciner avec certitude dans les entrailles de la terre de Haute-Provence elle préfère l'image éphémère de son improbabilité existentielle c'est effrayant non ? vous savez quoi moi ça me rend chrétien voilà spectacle quand même spectacle oui vous pouvez noter ça me rend chrétien ouais vous pouvez noter mes collègues musulmans ça ne vous dérange pas pas de problème d'accord allez suivant en fait voilà et les chaises de l'église étaient sur le toit surtout voilà ça c'est un projet que j'ai fait au 15ème siècle il y a des références vous voyez que l'histoire nourrit les références en architecture là je peins le dimanche ça c'est une tour un concours que j'ai gagné puis perdu à Marseille c'est le même d'ouvrage CMA CGM qui avait fait faire la tour de Zahadid et il voulait faire une petite tour à côté et moi j'étais plutôt adossé à comment il s'appelle l'auteur qui a ce personnage qui a inventé le mouvement communiste en Italie dans les années 20 et qui a écrit je hais l'indifférence magnifique et j'essayais de faire une tour qui ne soit pas indifférente parce que s'il y a vraiment un concours de vanité c'est vraiment la tour on est d'accord c'est vraiment l'exercice en vanité parfait la tour donc j'ai proposé un certain nombre de choses puis ça n'a pas marché bon j'accélère parce que je sens que le compte est bon non ? c'est des étudiants c'est pas loin d'ici ça c'est à Pessac il y en a peut-être qui habitaient là-dedans non ? en fait c'est du HLM pour étudiants putain qu'est-ce qu'il se passe ? ça ça vous parle c'est du béton blanc c'est pas du béton peint en blanc ça c'est le mémorial de Rivesalt vous la connaissez l'histoire de Rivesalt ? c'est pas loin d'ici c'est la France sud et libre il n'y a pas l'armée allemande dans le sud et dans ce camp qu'est-ce qui s'est passé ? je tiens à le dire car je veux bien que vous l'entendiez ça les ancêtres de la préfecture oui les fonctionnaires dans notre démocratie ont fait l'éventaire de 7500 juifs dans les Pyrénées-Orientales nom, prénom, adresse, date de naissance puis les ancêtres les fils du peuple comme dit Pasolini en parlant des gens d'armes sont allés les chercher pour les embastiller à Rivesaltes et puis les ancêtres les ancêtres des cheminots oui la SNCF les ont embarqués dans des fourgons à bestiaux de nuit pour que ce soit plus minimaliste et plus discret vous savez dans des fourgons à bestiaux des portes qui se ferment à l'extérieur ouais après ils disent mais on ne savait pas où ils allaient mais ouais dans les fourgons à bestiaux viens mon petit moi on dans les fourgons à bestiaux 7500 il y en a un peu moins de la moitié qui sont revenus des camps donc là je suis confronté à ce type de projet je ne peux pas faire minimal au minimum je dois faire radical donc l'idée c'est que j'escave j'escave le sol c'était la place d'armes il y avait les barraques autour là il n'y avait pas de construction d'abord je lui ai dit on ne touche pas les barraquements on les laisse tel quel ces vestigés là témoignent de notre cruauté de notre barbarie de notre antisémitisme français on esclave on est très à la mémoire et on coule en mégalitres de béton qui a exactement la longueur du porte-avion Charles de Gaulle d'ailleurs au mètre près pour contenir la mémoire et il n'a pas de fenêtre et les seules fenêtres vous les voyez dans le toit ce sont les vues vers le ciel voilà il y a eu également les républicains espagnols qui ont été mis en rétention et à la fin les harkis réfugiés politiques qui étaient hébergés mal mais hébergés donc vous avez vu c'est du béton toute face vue voilà ça vient à fleurment du sol comme ça ce qui est intéressant c'est que les gens cherchent à l'entrée ils ne trouvent pas à m'ont raconté qu'un jour il y avait un couple de retraités qui ont dévalé la pente en terre complètement essoufflés plein de terre et tout ils n'avaient pas vu où était l'entrée ils pensaient qu'il fallait dévaler la terre c'est périlleux de dévaler le cher ces deux poteaux existaient évidemment assez curieusement normalement on aurait dû détester ce bâtiment touche le coeur des gens et vous savez je crois que c'est ça notre grand salaire c'est d'arriver à toucher le coeur des gens non ? vous ne croyez pas ? pas le coeur des architectes mais le coeur des gens quand j'ai fait l'inauguration c'était Emmanuel Valls qui avait inauguré le jour même sort un article dans le monde d'une page où je raconte l'histoire de la collaboration des grands services de l'état il y a le préfet de région qui vient qui dit vous avez vu Rissiotti nous a bien amonché dans le journal le monde malheureusement quelqu'un a entendu me l'a répété je suis dit ils sont prêts à recommencer vous savez alors les portes c'est un peu sésame des énormes portes en béton ça c'est une boîte à musique les portes fermées voilà ouvert c'est un truc c'est à Nantes c'est un auditorium de musique baroque ça c'est à Liège le centre national d'art contemporain regardez bien les colonnes j'ai repris la rhétorique structurelle des colonnes en fond du 19ème siècle regardez quoi ça sert le 19ème pour favoriser l'encastrement à la base et au sommet notamment pour des raisons sismiques vous vous en doutez voilà bon c'est du béton parce que j'ai pas d'autres idées voilà mais un jour dans un collège j'ai une grosse colonne en béton de 8 mètres de hauteur dans le hall d'entrée et j'ai la recouverte de cuir fermé par une fermeture éclair j'étais très fier de ça c'est beau les colonnes comme ça c'est que du préfat ça c'est en Nantes c'est en construction ça c'est la salle de rock de rock en béton projeté à smac c'est un chantier c'est avec en Provence c'est une référence à la sainte victoire ça c'est à Chartres ça va démarrer vous voyez qu'en vieillissant je perds la doctrine je perds le fil collège voilà en béton avec des toitures qui ondulent tout le monde pense que le béton inflichit que ça a été mal réalisé je trouve ça fabuleux vous avez vu on vous avait dit qu'il risotisse la rectitude ça ne concerne pas vous voyez bien elles sont toutes déformées légèrement c'est un immeuble de bureau à Lyon c'est du béton aussi c'est ce qu'on appelle de la gesticulation en architecture voilà vous savez un vieillissant on perd patience ça vous dit quelque chose ça ? je n'ai même pas de photo vous vous rendez compte excellent acoustique mais je préfère encore ça allez voir le parking un silo à côté avec des planchers à caisson je te s'assure c'est un beau parking c'est la première fois que j'en faisais un vous aimez les planchers à caisson en béton blanc parce qu'on traîne c'est comme les gaufres c'est goûteux bon les couleurs ça ne me plaît pas moi je trouve ça un côté club vous savez un peu de tantouse vous voyez ce que je veux dire avec la disco tu vois à l'image du concert inaugural d'ailleurs vous savez là Dépêche Mode putain moi je ne peux pas blairer moi Dépêche Mode c'est Black Sabbath Led Zepp Les Stones Alan Vega Jimmy Hendrix enfin des trucs que vous connaissez quoi non ? ça c'est Tahiti la question identitaire quand on vous rabat les oreilles en architecture dans les écoles d'architecture pour faire de vous des êtres sexuellement politiquement asexués que l'identité n'existe pas mais bien sûr qu'elle existe le tatouage ça fait sens non ? en Calédonie donc voilà un bâtiment tatoué des tuiles en bois des tuiles de bois imprimées avec évidemment des références à l'artisanat ça c'est la maison Richie-la-Garenne qui s'offre une polémique sur la conservation de la maison du peuple j'en prouvé au premier plan ça va chauffer je vous le dis ça va être la querelle des anciens des modernes si le cadavre est encore froid que déjà il faudrait l'inhumer ça c'est le dernier projet c'est à Madagascar on m'a demandé de faire un poulailler sur une petite île sur une petite île à côté de Madagascar pour un copain alors j'ai fait ce dessin 4 mètres de largeur 6 mètres de haut l'heure 4 fois 6 ça fait 24 la longueur fait 24 mètres il ne faut pas compliquer dans la vie moi je ne suis pas compliqué d'accord et j'ai expliqué 2-3 trucs bon et ils l'ont construit bon je n'ai jamais mis les pieds à Madagascar pour toute façon j'ai peur des cannibales déjà pour commencer non mais c'est vrai ils me font peur là-bas puis moi je ne voyage pas c'est la Provence la Corse Bordeaux parce que quand même et puis c'est bon non regardez bien regardez bien ce que vous voyez toutes ces perches de bois qui servent à construire l'édifice servant à construire c'est à dire de l'échafaudage du contreventement pourrisoire de la stabilité transversale des choses comme ça et toutes ces pièces de bois petit à petit ils les déplacent ils les transforment et ils arrivent regardez bien là dans cette étape là il n'y a pas de verticaux à l'arrivée il n'y a pas d'horizontaux bas comme ça il n'y a pas d'horizontaux tout ça petit à petit ils montent dessus ils les déplacent ça les obliques extérieures il n'y en a pas et petit à petit petit à petit et bien voilà ils font l'ouvrage que j'avais dessiné alors que je ne les ai pas vus je ne l'aurai pas parlé je pense qu'ils n'ont même pas regardé le plan ouais et là j'ai pris conscience que l'archaïsme était la seule valeur internationale que nous pouvons partager nous les constructeurs et ça c'est très émouvant dans une économie de matière qui ne passe pas par le consumérisme qui passe par la mémoire des métiers ils ne sont pas beaux là hein je suis très ému par ça ça me bouleverse je dis qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que nous avons en commun ça dépasse la question génétique ça dépasse la question collective ça parle d'une ambition imaginaire collective dès l'instant où on évacue les oripeaux du pouvoir technologique regardez l'architecture du Mzab par exemple c'est un côté presque club méditerrané pour les poules ben voilà c'est fini merci applaudissements Merci.